les amis c'est l'urgence à lyon les amis c'est l'urgence à lyon salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de lyon mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est personnés par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les gars lyon si les quatre derniers matchs c'est deux nuls deux défaites deux nuls deux défaites donc deux points sur 12 possibles deux points sur 12 possibles c'est vraiment d'urgence lyon ils ont un bilan de réléguable ça sent la rélégation ça sent la rélégation est ce que fabio grosso va réussir à changer la cadence moi j'ai un gros doute j'ai vraiment un gros doute parce que fabio grosso les amis c'est un entraîneur à mon avis qui n'est pas confirmé c'est il a fait de très bonnes choses à frozen on est je pense que c'est lui qui a fait monter frozen on est en série A parce que frozen on était en série B il a fait monter frozen on est en série A et la série A ce n'est pas la ligue 1 les gars ce n'est pas la ligue 1 donc en termes d'intensité en termes médiatiques même lorsque tu es en série B personne n'en parle de toi les gars personne n'en parle de toi tu es caché là-bas au fin fond de tout personne ne te dérange lorsque tu es lyon les gars lyon c'est l'un des meilleurs clubs en France c'est l'un des meilleurs clubs en France sur le plan médiatique c'est un club qui veut vraiment parler et pourtant lyon sur le papier comparé peut-être aux autres équipes est ce que si on compare l'effectif de lyon est ce que l'effectif de lyon est moins bien que celui peut-être de rems est ce que l'effectif de lyon est moins bien que celui peut-être de brest est ce que l'effectif de lyon est moins bien peut-être que celui des rennes que celui de l'île je n'en pense pas je n'en pense vraiment pas c'est juste que lyon les amis lyon paie sa mauvaise sa mauvaise gouvernance sa mauvaise gestion lyon paie sa mauvaise gestion les gars parce que lorsqu'on regarde l'effectif après peut-être le PSG Marseille un peu nice je pense que lyon vient peut-être troisième ou quatrième mais sur le plan intrinsèque purement sur le plan intrinsèque en termes de talent intrinsèque l'effectif de lyon n'a rien à vivre à celle de nice à celle de rennes à celle de lille donc je trouve juste que c'est la mauvaise gestion qui est en train de plomber lyon les dirigeants à l'occurrence ici j'aime michelola ce n'est pas le passé qui n'a pas su anticiper les choses ou qui a fait les choses très tard et voilà aujourd'hui les conséquences lyon paie les conséquences il paie les conséquences et c'est vraiment dommage parce que l'on c'est un club qui a joué la demi-finale de ligue des champions les voilà qui sont menacés pour descendre en ligue 2 est ce que ils vont descendre en ligue 2 ce n'est pas à exclure les gars parce que on a vu saint etienne descendre on a vu bordeaux descendre pourquoi pas lyon est ce que lyon est trop fort est ce que lyon est blindé contre ça non s'ils font les choses mal ils vont descendre comme leurs prédécesseurs comme saint etienne l'a fait comme bordeaux l'a fait comme monaco l'a fait même à une époque monaco a joué la ligue 2 hein je m'en souviens c'est quand monaco monte en ligue 1 qu'il achète les falcao les ramesses etc mais monaco a joué la ligue 2 donc ce n'est pas à exclure de voir lyon descendre en ligue 2 est ce que fabio grosso a les armes pour les faire sortir de cette crise moi j'ai un dessus grosso hein j'ai vraiment un dessus grosso parce que grosso les gars ce n'est pas un mec qui a vraiment gagné dans son passé c'est un mec qui n'a pas gagné dans le passé 7 il a eu il a fait monter Frosinone mais comme je l'ai dit Frosinone ce n'est pas Lyon ce n'est pas Lyon sur le plan médiatique ce n'est pas Lyon en terme de palmarès même donc moi je suis vraiment inquiet pour Lyon sur Lyon là ça m'inquiète on est déjà la 8e journée et Lyon c'est avant-dernier avant-dernier de ligue les gars avant-dernier de ligue Lyon c'est vraiment très inquiétant les gars c'est très inquiétant après j'espère vraiment que fabio grosso va trouver les armes pour pouvoir rebondir il a intérêt je ne sais pas pourquoi ils ont viré louran blanc moi je pense que s'ils avaient persisté avec louran blanc peut-être que la situation s'est légèrement améliorée moi je vois plutôt Lyon qui part au fin au fond du trou contrairement à Marseille qui montre des choses positives Fougatouzou mais Lyon ne montre absolument rien ou presque j'espère que Lyon va se relever parce que moi je souhaite de voir Lyon en ligue 1 c'est un grand club c'est un club prestigieux après partagez-moi tes résultats en commentaire sur la thématique est-ce que tu penses que Lyon va se maintenir ? je m'attends et si ce n'est pas encore fait d'accepter de t'abonner et d'activer la cloche sur les notifications pour nous remarquer des prochaines vidéos donc c'est ça on se dit à très bientôt pour notre review de les amis ciao ciao ciao